Bonjour et bienvenue aux Chroniques du Moulin. Tu peux m'apporter un verre d'eau s'il te plaît ? Bonjour et bienvenue aux Chroniques du Moulin. Toujours un bonheur de vous accueillir. Ici on est dans ce parc magnifique du Moulin de Beaupré en Bourgogne où est installée l'Académie de l'Acte où on propose des stages toute l'année autour du chamanisme, de la méditation. Et si les chamanes et le travail que l'on propose se fait aussi souvent en extérieur, c'est qu'on a besoin de la nature. Pour les chamanes, le monde extérieur est une fractale du monde intérieur et donc on a besoin de se ressourcer dans la nature pour reconnecter notre propre nature. Et quand on regarde la nature, elle est naturellement constituée des cinq éléments fondamentaux qui sont la terre, le feu, l'air, l'eau et l'espace qui est le cinquième élément, les terres. Le premier de ces éléments, c'est la terre. Et quand on est ici, on est en lien avec une terre riche, nourricière, on est en lien avec les menhirs, les rochers, les arbres. C'est vraiment l'élément terre qui nous relie à la terre. On a besoin de cet élément terre ici. De toute façon, nous sommes des êtres incarnés, donc on est là sur terre. Le deuxième élément, c'est le feu. Le feu qui nous anime à l'extérieur. On est heureux quand il y a une belle température aujourd'hui. Vous avez remarqué, il y a souvent un microclimat au niveau des Chroniques du Moulin. À chaque fois qu'on fait les Chroniques du Moulin, on a un beau temps. C'est quand même chanceux. Et donc, on a besoin, on est heureux de voir l'élément feu qui représente le soleil, qui représente les volcans, qui représente la chaleur de la terre. L'élément eau, c'est l'élément des rivières, l'élément des lacs, de la pluie, des nuages. Et on a besoin de cet élément eau. Le quatrième élément, c'est l'élément air. Et on a besoin de ce vent qui souffle sur les nuages. Et le cinquième élément, c'est celui qui intègre tout, c'est l'élément espace, l'élément éther. Et ces éléments, il n'y en a pas un qui est supérieur à l'autre. On a besoin qu'ils soient en équilibre. Si, par exemple, on est en déficit de terre, on est par exemple dans les villes, on manque de l'élément terre, on est coupé de cet élément terre. Si on a un excès d'eau, on va subir les inondations, on va subir les cataclysmes, les tornades, etc. Si on est en déficit, en revanche, d'éléments eau, on va avoir la sécheresse dans les rivières. Donc on a besoin d'un équilibre de ces cinq éléments. Et nous sommes, nous-mêmes, constitués de ces cinq éléments. Le premier élément, c'est l'élément terre, c'est nos os, c'est nos muscles, nos ligaments, c'est toute la matière du corps physique qu'on est constitué de terre. Le deuxième élément, c'est l'élément feu, qui nous permet d'avoir de l'enthousiasme, c'est notre température. Quand on est en excès de feu, on a trop chaud, on est trop chaud, on transpire, etc. Le troisième élément, l'élément eau, qu'on a là aussi en déficit ou en excès. Et l'élément air, qui est lié à notre respiration, on a besoin d'inspirer profondément, d'expirer profondément. Ces éléments ont besoin tous d'être dans l'équilibre. Quelqu'un, par exemple, peut être en déficit de terre. Quelqu'un qui est en déficit de terre, il va avoir une grande facilité à imaginer, à projeter, à avoir des idées, mais concrètement, il va manquer d'ancrage, d'enracinement et de passage à l'action. En revanche, certains sont en excès de terre. Donc, ceux-là sont très ancrés, très enracinés dans la terre, mais vont peut-être manquer de capacité à méditer, de capacité à se projeter dans l'avenir, etc. Certains sont en déficit de feu, ils manquent d'enthousiasme. Ils ont les extrémités des mains et des pieds, souvent sont froids et donc vont manquer d'enthousiasme pour passer à l'action. Quand d'autres sont en excès de feu, alors ceux-là, en général, au contraire, agissent beaucoup. Ils parlent très vite, ils transpirent beaucoup, ils dorment peu. Il y a un excès comme ça toujours de feu et l'élément eau, c'est la même chose. Certains sont en déficit d'eau, donc ceux-là, on les reconnaît parce que leur verbe est dur, il est cassé, il est sec. Il y a un manque de rondeur, d'huile dans les rouages et d'autres, au contraire, sont en excès d'eau. Donc ceux-là vont pleurer beaucoup, vont rire beaucoup, vont avoir aussi beaucoup de fluidité dans leur communication. Et enfin, le quatrième élément qui est l'élément air, certains sont en déficit d'air, ils ne respirent qu'avec 20 ou 30% de leur capacité respiratoire. Et d'autres, au contraire, vont tellement respirer que ça va créer des espaces immenses. Le cinquième élément qui regroupe tout cela, l'élément éther, c'est la même chose. Certains sont en déficit d'espace, ils ont besoin d'être toujours en contact avec l'autre. Vous savez, c'est celui qui va vous parler en étant à deux centimètres et qui, dès qu'on va s'éloigner un peu de lui, se sent abandonné. Quand l'autre a un grand besoin d'espace, un trop grand besoin d'espace, et dès que quelqu'un rentre dans les dix mètres de son aura, il se sent envahi. Alors, il n'y a pas encore une fois un élément plus fort que d'autres, mais il y a besoin d'un équilibre en nous des cinq éléments. Parce que si vous regardez dans votre entourage, certains vont être, par exemple, en déficit de feu, et d'autres vont être en excès de feu. Donc, quand les deux se rencontrent, celui qui est en déficit de feu, il va lentement, il va doucement. Celui qui est en excès de feu, il faut que ça aille vite, il faut agir. Donc, les deux peuvent avoir du mal à se supporter. La même chose pour l'élément terre, celui qui est en excès de terre, il va être très concret, très pragmatique, très cartésien, très structuré. Il va avoir du mal, peut-être, à s'entendre à quelqu'un qui est en déficit de terre. Celui-là qui va imaginer, méditer, faire des suppositions, des hypothèses. Les deux vont avoir du mal à communiquer. Et c'est la même chose pour l'air. Celui qui parle très vite peut avoir du mal à parler avec celui qui parle très lentement et réciproquement. Donc, il y a toujours un réajustement de ces cinq éléments. C'est pour ça que j'aime autant passer du temps dans la nature, parce que ces cinq éléments nous renforcent et on a besoin au quotidien de se renforcer. Alors, il y a tout un tas d'exercices, de pratiques, de rituels. C'est typiquement ce type de sujet qu'on évoque au sein de l'académie dans les formations en ligne et dans les stages. Comment rééquilibrer ces cinq éléments pour être soi-même à la fois équilibré au niveau de la terre, du feu, de l'air, de l'eau et de l'espace. Et quand on est équilibré dans ces cinq éléments, nos passages à l'action sont beaucoup plus directs, beaucoup plus francs. Notre verbe est plus soigné, plus authentique, plus direct. On a trouvé une forme d'équilibre comme peut l'être la nature.